Bonjour, aujourd'hui, les objets. Les objets, c'est en fait une nouvelle conception de la programmation. On va programmer non plus simplement, comme d'habitude, avec des instructions séquentielles, mais avec des objets. Les objets, c'est donc comme un ensemble, on regroupe des tas de choses dans un objet. Ce qui est à l'intérieur, ça fait partie de l'objet, ce qui est à l'intérieur, pas, comme on est ensemble. Alors, un objet est constitué d'attributs et de méthodes. Là, j'ai bien un exemple d'attributs. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un nombre entier qui s'appelle l'âge du capitaine, qui contiendra la valeur 47. Puis, c'est donc un attribut, donc c'est rien d'autre qu'une variable, en fait, sauf qu'elle est à l'intérieur de l'objet. La terminologie change, il faut s'y faire. Enfin, les méthodes, les méthodes, c'est simplement des sous-programmes. Donc, j'ai mis un exemple d'algorithme pour faire quelque chose. Et cette méthode, elle fait simplement des actions. Et puis, on a un début, une fin, et puis des actions à faire. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que tout ceci, on l'a inventé ? Alors, on va essayer de comprendre. Alors, d'abord, on a créé des objets qui sont des parties qui sont publiques ou privées. Donc, ce qui peut être public ou privé, c'est donc ce qui est à l'intérieur, comme les attributs ou les méthodes. Donc, le but, c'est, si c'est public, c'est accessible depuis l'extérieur. Tout le monde peut y voir, éventuellement y modifier. Si c'est privé, c'est inaccessible depuis l'extérieur. Et puis, enfin, le but de tout ça, c'est de préserver les informations de toute modification intempestive. Ça signifie qu'un programmeur qui utilise votre objet ne pourra pas aller modifier l'âge du capitaine, par exemple, sans passer par un contrôle, une méthode particulière qui permettrait de faire ça. Donc, ça signifie que, normalement, il y a moins d'erreurs dans les programmes et de choses à déboguer parce que, par exemple, on a quelqu'un qui a modifié l'âge du capitaine sans qu'on soit rendu compte. On va avoir d'autres notions dans la programmation orientée objet. Par exemple, l'héritage. Le but d'un héritage, c'est de créer des hiérarchies d'objets légèrement différents les uns des autres. Donc, c'est nous qui créons nos objets, n'est-ce pas ? On les déclare avec les attributs et les méthodes. Et puis, ces objets peuvent être légèrement différents. Un reprend les caractéristiques d'un autre objet déjà existant avec quelques modifications en plus. Bien sûr, il y a aussi le polymorphisme puisqu'on a décidé d'avoir plusieurs objets qui peuvent avoir des formes différentes, donc des attributs différents, par exemple. Eh bien, un objet peut, par exemple, passer d'un type à l'autre, c'est-à-dire devenir d'un objet et puis passer d'un autre objet un peu plus tard. On n'a pas besoin de vérifier tout le temps ce qu'on est en train de manipuler dans le programme. C'est beaucoup plus pratique. Les objets se manipulent tous de la même façon, quelle que soit leur nature, en fait. Pour autant qu'on reste dans la hiérarchie d'objets que l'on a créés. On a donc aussi la possibilité de faire des constructeurs et des destructeurs qui permettent de créer l'objet en mémoire, détruire l'objet de la mémoire quand on n'a plus besoin, ce qui libère la mémoire. La gestion de la mémoire dans l'informatique est quelque chose d'assez complexe, qu'on n'a pas encore introduit, puisque je ne vous ai pas du tout parlé de ça dans la première partie. Tandis que là, quand on crée des objets, ça peut prendre beaucoup de volume en mémoire et à un moment donné, il faut réserver l'espace mémoire pour les stocker et le libérer un peu plus tard. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada